On va parler de Jessie Herrero. J'aimerais savoir si tu es toujours copine avec elle, parce que c'est vrai, depuis qu'elle s'est mise entre guillemets contre W9, contre Banidjee, la production des Marseillais, énormément de Marseillais dont Jessica Thibnain lui ont tourné le dos. Est-ce que c'est ton cas ? Alors moi, je ne tourne pas du tout le dos face à Jessie Herrero, parce que c'est ma copine. Et je pense que c'est des choix professionnels. À un moment donné, on a des relations amicales et il ne faut pas confondre dans la vie le professionnel et la vie réelle. Parce que moi, Jessie, je l'aime pour ce qu'elle est. Je l'aime beaucoup. Donc Jessie et Valentin, ce sont deux personnes que je respecte et que j'aime beaucoup. Ce n'est pas parce qu'ils ont boycotté ou que la prod les a boycottés. Je ne sais pas dans quel sens, honnêtement, ça a démarré l'histoire. Parce que selon la prod, elle a été virée. Ils lui ont dit clairement qu'elle ne ferait plus aucune saison des Marseillais. Ils auraient été très déçus par son comportement. Et de son côté, Jessie dit qu'elle a envoyé un recommandé avec accusé de réception pour casser son contrat. Après, je comprends que la prod a été très déçue de son comportement parce qu'elle a envoyé, elle a envoyé, elle a envoyé jusqu'à aller, jusqu'à « ne touche pas mon poste ». Donc ça, c'est chaud. Mais non, je pense que… Je ne sais pas qui a fait le premier pas envers qui, mais je pense qu'honnêtement, la prod, elle aimait beaucoup Jessie. Donc, je ne pense pas que c'est la prod qui a envoyé le premier coup à Jessie. Je pense que Jessie, elle a envoyé le premier coup à la prod et après, ça a été une guerre ou maintenant, ce n'est pas possible. Alors, tu dis que tu es amie et que tu sais faire la part des choses entre le professionnel et l'amitié. Mais si on oublie l'amitié et qu'on met juste le professionnel de côté, comment est-ce que tu juges sa façon de faire ? Alors, comment on juge la façon de faire de Jessie ? Cracher sur la prod, ce n'est pas correct. D'une part, ça, c'est sûr. Après, moi, je ne lui en veux pas dans le fond parce qu'au final, on est tous amenés dans une aventure à être perdus et à faire des choix personnels qu'on n'a pas envie de faire et on s'y perd. Comme moi, dans cette aventure, je me suis perdue et je regrette. Au fond de moi, je regrette d'avoir été avec Anto. Si j'aurais pu le faire, je ne l'aurais pas fait. Je pense que dans une autre aventure, je me serais... J'aurais réfléchi et je ne l'aurais pas fait. Donc voilà, je pense que Jessie, elle a regretté. Elle a été dure avec la prod, chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Mais je comprends que, voilà, elle a regretté de faire des choses. Mais il ne faut pas cracher sur la prod pour autant. Mais toi, est-ce qu'on t'a déjà orientée comme elle le dit ? Est-ce que la prod t'a déjà influencée ? Est-ce qu'on te dit quoi faire ? Alors, ma prod... Ma prod ? La prod, en fait, ça a toujours été ma prod. Donc du coup, je suis chez WNF depuis tellement longtemps. Non, moi, la prod ne me dit jamais quoi faire. Honnêtement, des fois, je vais faire un point avec la prod pour dire, voilà, je suis plus comme ça, comme ça, comme ça. Et eux, ils vont peut-être me répondre, mais pour savoir et pour voir comment je peux être mieux dans l'aventure. Comment... Enfin, en fait, ils veulent notre bien. Ils ne sont pas là pour nous casser de tous les côtés. et sinon, franchement, si la prod, elle me lynchait et me boycottait ou me faisait faire des choix tous les ans que je ne voulais pas faire, je ne serais pas là, les gars. Je ne serais plus là depuis longtemps. Mais alors, quand on parle d'orientation, on parle de quoi concrètement ? Je vais te prendre un exemple. Quand on voit Nicolas Laudina qui arrive dans le jardin avec un sac et plein de choses qui vont servir à une activité en disant, allez, c'est parti, on va aller faire du jet ski, machin, clairement, c'est une transition qui est demandée par la prod, ça. Ouais, honnêtement, nous, on ne dit pas... Ce n'est pas nous qui allons dire notre activité, ce n'est pas nous qui allons dire ce qu'on va faire ce soir. C'est vrai que le sac, il ne déboule pas de n'importe où. Donc, forcément, que Nicolas, il a été missionné par la prod à dire, bon, ben voilà, par exemple, ce soir, vous avez soirée animale, animaux. Mais ça, c'est... Enfin, moi, je le vois juste comme... Je ne défends personne. Mais pour moi, c'est juste pour, en gros, le fil conducteur de l'émission. Mais c'est le fil conducteur parce qu'au final, il faut bien quelqu'un qui lance le truc. Les costumes, on ne voit pas les acheter. Donc, forcément, ils ne viennent pas du ciel. Ce n'est pas la prod qui va arriver en vous disant, bon, allez, les gars, vous allez faire une activité en vie. Ben, imagine ! Tu imagines ! Ce n'est pas possible. Donc, non, c'est... En fait, comme c'est nous qui racontons notre histoire, on est... On est, comment on dit... Orientés ? Non, on est... Comment on dit les... Enfin, tu sais, il n'y a pas de voix off. C'est nous qui faisons vraiment... C'est nous qui faisons... Donc, on parle toujours... C'est vous qui faites vivre l'histoire. Ouais, c'est nous qui faisons vivre l'histoire. Il n'y a pas de voix off. Donc, à un moment donné, ben, ouais, il faut des fils conducteurs. Et ces fils conducteurs, ben, des fois, on a besoin de la prod pour nous dire bon, ben, ce soir, ces soirées, ça. Ou bien, il arrive, tu vas partir en job avec un tel et un tel. Voilà.